Hello à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous propose de vous embarquer avec moi dans ma cousette, enfin dans mes cousettes, du gilet sans manche de chez Jolilab et c'est donc le modèle Anouk. Donc c'est parti ! Alors pour vous introduire un petit peu le sujet, j'ai donc cousu deux gilets Anouk de chez Jolilab. Donc le premier c'est celui-là. Donc comme vous pouvez le constater, il n'est pas terminé sur les emmanchures pour la simple et bonne raison que je n'avais plus assez de billets. Donc du coup voilà, j'ai quand même décidé de tourner cette vidéo et de vous la poster, même si celui-là n'est pas complètement terminé. Mais voilà, il faut juste que j'aille racheter du billet et je vais le faire très bientôt. Mais voilà, c'est quand même bien avancé. Vous pouvez quand même constater le résultat. Donc sur celui-là, je l'ai fait sans doublure. Vous verrez un petit peu dans la vidéo pourquoi. Et je suis un petit peu déçue du billet blanc parce qu'en fait, ce n'est pas tout à fait le même blanc que le tissu matelassé. Donc selon la lumière, ça ressort vachement blanc et je suis un peu déçue. Mais voilà, je sais qu'il me reste encore assez pour en refaire un avec ce tissu parce que c'est vraiment un tissu que j'adore. Donc je pense que j'en referai peut-être un plus tard parce qu'il me reste pile-poil le métrage nécessaire pour ce projet et je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre avec ce métrage-là. Donc voilà, il est possible que je le refasse avec un autre billet. Pourquoi pas ? Donc du coup, sans doublure, j'ai tout simplement passé à la surjeteuse les petits détails à l'intérieur. Donc ça fait quand même hyper propre. Franchement, rien à dire. Je ne regrette pas du tout de l'avoir fait sans. Elle est vraiment trop trop belle. J'adore et juste voilà, un petit peu déçue pour le billet. Donc soit je me motive, je trouve un autre billet et je découle tout. Soit j'en refais une deuxième et celle-ci, je l'offre à quelqu'un qui la veut ou alors je la donne. Bon, je verrai. Elle est quand même hyper belle. Donc voilà. Et donc tout de suite, je vais vous montrer le deuxième modèle. Et donc voici le deuxième modèle. Donc cette fois-ci, là, j'ai mis des épaulettes. C'est vrai que je n'ai pas précisé sur l'autre, mais je n'ai pas encore terminé les emmanchures. Mais je ne vais quand même pas mettre d'épaulettes. Voilà. Donc je le laisserai tel quel. Mais donc celui-là, j'ai mis des petites épaulettes avec des fronces. Et j'adore l'effet que ça fait. Franchement, trop trop beau. Donc là, pour le coup, j'ai fait un matelassage losange à la main que vous verrez qui a pris beaucoup de temps. La doublure est noire à l'intérieur. Un billet noir. Donc je n'ai pas fait le billet moi-même. J'ai acheté un billet déjà fait. Mais vous avez la possibilité de faire votre billet vous-même dans ce projet-là pour éventuellement le faire du même tissu que le tissu principal. Mais du coup, voilà, ce n'était pas mon choix. Et franchement, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et ça, c'était un tissu que j'avais déjà depuis un petit moment. Et je n'avais vraiment pas de projet avec. Donc là, je suis hyper contente d'avoir pu coudre ce tissu. Voilà. Donc je vais vous laisser tout de suite avec les étapes de la vidéo. Et je vous retrouve à la conclusion. Alors du coup, le projet du jour, c'est donc de réaliser le gilet Hanouk. Donc vous voyez qu'il existe en deux versions. Moi, j'ai choisi cette version-là parce que, un, je préfère les poches arrondies. Je préfère le devant arrondi également. Et j'adore les petites fronces ici. Voilà. Donc je vais les réaliser exactement telles qu'elles, comme celui-là. Et donc j'ai prévu de le réaliser en deux exemplaires. Donc le premier tissu que j'avais choisi à l'époque déjà pour réaliser ce patron, c'était donc ce merveilleux matelassé avec des fleurs comme ça, j'adore, que j'ai trouvé à Mondial Tissu. Il existe aussi en vieux rose. Et à la base, je ne pensais pas forcément le doubler, mais enfin mettre une doublure à l'intérieur parce qu'en fait, vu que c'est matelassé, c'est matelassé des deux côtés. Mais en fait, pour la réalisation du patron, c'est quand même plus commode pour avoir aussi de jolies finitions à l'intérieur. Donc j'ai décidé de choisir ce Vichy pour la doublure. J'aime tellement le Vichy et je trouve que c'est ce qui allait le mieux avec ce tissu parce que sinon, mettre un tissu uni ou alors des tissus fleuris, etc. Bref, ça ne me convenait pas. Donc du coup, voilà. À l'époque, j'avais acheté également un billet. Je vous l'avais montré pour aller avec ce tissu-là. Mais finalement, vu que je vais mettre le Vichy, je ferai le billet en Vichy beige. Donc par contre, ce ne sera pas ce tissu-là pour la simple et bonne raison qu'il ne m'en reste pas assez. Donc je vais aller en acheter dans les jours prochains. Et donc je ferai ce projet-là dans les jours prochains. Voilà. Et ensuite, celui que je vais faire aujourd'hui, ça va être avec ce tissu-là en tissu principal. Bref, donc on va découper les pièces du coup de celui-là. Et je vais aussi découper du coup dans celui-là. Comme ça, ce sera fait. Le patron est déjà découpé et il est donc ici. J'ai enlevé la pièce de la poche de l'option A parce que je ne vais pas en avoir besoin. Et on va pouvoir passer au découpage. Alors avant de couper quoi que ce soit comme tissu, je repasse toujours un petit coup, du moins quand j'y pense. Ensuite, je dispose toutes mes pièces un petit peu en amont pour pouvoir utiliser le moins de tissu possible. Et là, je suis venue découper le tissu à environ 2 cm de plus pour laisser une marge vu qu'on va matelasser ces différentes pièces. Je respecte toujours le droit fil. C'est vrai que dans un de mes anciens projets, j'avais fait un peu une couille et je ne l'avais pas respecté. Quelqu'un me l'avait dit en commentaire. Mais sinon, là, cette fois-ci, j'ai bien fait attention. Donc je découpe également les pièces dans ma doublure noire. Alors du coup, j'ai découpé toutes mes pièces. Donc je vous montre ici, ce sera plus pratique pour vous montrer. Donc dans le tissu extérieur, j'ai donc découpé les poches 5 et les volants 7. Dans la doublure, j'ai découpé les poches 5. Donc pour le biais, je ne l'ai pas découpé tout simplement parce que vu que j'ai une doublure noire, je vais prendre directement un biais noir. Ce sera plus simple plutôt que de le réaliser soi-même. Et pour la ouatine, du coup, j'ai découpé ces pièces-là. Donc les devants, le derrière et le col. Pour le matelassage, du coup, ils disent bien d'ajouter une marge de couture de 2 cm tout autour. Donc sur ces fameuses pièces-là, j'avais découpé un petit peu plus large. Comme ça, au moins, quand on va faire le matelassage, eh bien, on viendra redécouper ensuite grâce aux pièces de patron pour que ce soit bien pile-poil la bonne taille. Et vu qu'avec le matelassage, ça bouge un peu, au moins, on est tranquille. Donc du coup, comme vous avez pu le voir, j'ai le petit livret ici où je vais pouvoir suivre les étapes. Bref, donc là, du coup, eh bien, on va commencer le matelassage tout simplement. Donc ça va être la partie vraiment la plus longue, mais nécessaire pour le rendu. Donc c'est parti. Alors du coup, on va passer au matelassage, comme je vous l'ai dit. Donc j'ai récemment acquis ce nouveau pied de biche qui sert du coup à matelasser avec des repères. Donc je trouve que c'est vraiment trop bien. Et donc là, j'ai rajouté au marqueur les repères noirs que vous voyez pour la taille du matelassage que je veux faire et qui est indiqué ici. Donc comme ça, au moins, ce sera pile-poil la même taille de faire le matelassage en losange comme ça. Voilà. Donc je n'ai jamais fait le matelassage en losange, mais j'ai déjà fait plusieurs fois du matelassage droit. Par contre, c'est donc la première fois que j'ai utilisé ce nouveau pied. Donc je vous en dirai tout de suite ce que j'en pense. Donc je ne sais pas trop encore comment je vais commencer. Et moi, vu que je ne vais pas faire de traçage et que, comme vous le voyez, j'ai laissé beaucoup de watines autour. Donc en vrai, ça va. Je pense que je vais tout bêtement commencer comme ça. Comme ça et après comme ça. Voilà. Donc sur le dos, sur les deux devants. Et ensuite, il y a le col qu'il faut matelasser. Et lui, pour le coup, il conseille de le matelasser de façon horizontale. Voilà. Donc ça aussi, je vais le faire de la façon dont ils le disent. Donc on règle la machine pour le matelassage. Donc déjà, je change mon fil parce que là, je suis sur du blanc. Et donc, je vais mettre, il est entre 3 et 4. Moi, je vais aller plus près du 4. Au point droit, on est bon. Et plus qu'à changer du coup, le fil et la canette. Je viens de finir le matelassage du coup de la pièce du dos. Comme vous pouvez le constater, j'y ai passé une heure. Une heure de matelassage pour le losange. Et il me reste encore les deux devants. Donc je pense que j'ai encore bien une heure de matelassage aussi pour les deux autres. C'est long, mais franchement, c'est hyper canon. Et même si ce n'est pas toujours hyper régulier, franchement, j'ai fait au mieux. Bah, ça rend hyper bien. Donc je suis trop contente. Alors, j'ai enfin terminé mes trois pièces. Donc là, on a un devant, le derrière que je vous ai montré tout à l'heure. Et l'autre devant. Donc du coup, pour les deux autres pièces, j'ai bien mis une heure. Donc en tout pour le matelassage, on est donc à deux heures. C'est trop satisfaisant de voir l'envers comme ça. Donc voilà, franchement, c'est chouette. Donc là, ce que je vais faire, je repositionne le patron. Et je vais venir le redécouper bien nos rats. Parce que comme le guide le conseillait, j'avais rajouté deux centimètres à peu près de plus de tissu. Et beaucoup plus de molleton, comme vous le voyez. Mais c'est vrai que des fois, ça a tendance à bouger. Donc voilà. Je préfère être large. Bref, donc là, je vais venir tout bien redécouper. Nickel. Que ce soit donc celui-là et le dos. Et l'autre devant, évidemment. Et ensuite, on passera à l'étape d'après. Alors du coup, là, on va arriver à l'étape des poches. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir les épingler comme ça, endroit contre endroit. Et en fait, je vais simplement venir faire une surpiqure comme ceci pour le haut. Parce qu'après, du coup, hop, ça rendra donc comme ceci. Et ensuite, on n'aura plus que le biais à poser tout autour. Donc endroit contre endroit. Donc là, je suis complètement désolée du cadrage. Mon téléphone a bougé. Et bref, vous allez voir que toutes les coutures ne sont pas top. Mais là, du coup, je venais coudre, comme je vous avais dit, la poche. Pour pouvoir la retourner et que ça fasse une jolie finition. Donc là, j'ai dégarni les angles et je retourne donc la poche pour la remettre envers contre envers. Et je viens surpiquer juste en haut la petite poche. Tout simplement pour qu'elle ne bouge pas. Ensuite, je viens disposer mon biais tout autour de la poche. sauf, du coup, sur l'endroit où j'ai surpiqué, évidemment. Et donc, je vais venir coudre le biais tout autour. Et ensuite, je viendrai le rabattre pour pouvoir coudre de l'autre côté du biais. C'est vrai que ce n'est pas toujours une étape très facile et très agréable. Mais voilà, c'est une étape nécessaire aussi pour faire quand même de jolies finitions. Donc voilà. Alors, voici ce que donne la poche lorsqu'elle est terminée. Et une fois qu'elle est cousue. Donc là, j'en ai déjà cousu une. C'est trop, trop, trop joli. Franchement, j'adore. Donc du coup, je vais faire la deuxième. Alors, en fait, ce qu'il faut faire, c'est reprendre le fameux patron. Et pour venir récupérer, en fait, l'emplacement de la poche. Et j'ai vu dans la vidéo de Jolilab. C'est une super technique que je n'avais jamais vue. En fait, ils viennent piquer comme ça le patron et le tissu derrière. Avec, évidemment, une fois qu'il est bien placé. Et en fait, ils font sortir l'épingle par le papier. Et du coup, l'épingle reste dans le tissu. Et du coup, ça garde le repère, en fait. Voilà. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait pour ce côté-là. Et c'est ce que je vais refaire pour l'autre côté. Ok. Alors, comme vous le voyez, les deux poches sont cousues. Donc c'est une bonne chose de faite. On va donc passer à l'étape d'après. Alors du coup, la prochaine étape, là, ça va être de venir superposer le dos avec les deux devants. Hop. Et de venir coudre les côtés et les épaules. Donc bien des deux côtés. Et ensuite, faire la même chose avec le tissu doublure. Alors ensuite, la prochaine étape, c'est donc, comme je viens de le faire, d'épingler envers contre envers. Donc pas endroit contre endroit, mais bien envers contre envers. Les deux colles, donc la doublure et les tissus principales. Le tissu principal est beaucoup plus grand que la doublure. C'est normal parce que j'avais laissé, comme pour les autres tissus matelassés, j'avais laissé 2 cm de marge de couture. Voilà, donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus grand. Donc là, le but, c'est de coudre bien nos rats pour, en fait, simplement assembler les deux parties entre elles. Et donc ensuite, je viendrai découper le surplus, évidemment, de tissu. Voilà le col. Il est enfin cousu et découpé sur les côtés. Donc, c'est parfait. Bon, je vais faire une dernière étape et après, ce sera tout pour aujourd'hui parce qu'il est déjà à 4h et quelques. Donc, le temps passe. Donc, ça va être de venir, en fait, coudre l'encolure. Donc, on prend le tissu principal, pardon. On va y arriver. Hop, on prend le tissu doublure et donc on met tout ça endroit contre endroit. Et on va venir, du coup, prendre au sandwich l'encolure que voici. En mettant donc doublure contre doublure et tissu principal contre tissu principal. Donc là, je vais déjà faire un repère au milieu. Hop, pour pouvoir le placer au milieu également du fameux tissu principal. Et donc là, je viens bien disposer d'abord tissu principal contre tissu principal mon col. Et ensuite, je rajoute la doublure pour bien tout positionner et prendre un sandwich sur le col. Oh, waouh, c'est trop beau. C'est trop, trop canon. Donc là, voilà, le col est enfin cousu. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir surpiquer là tout le bord pour que le col reste bien en place. Et comme je vous l'ai dit, du coup, on arrêtera pour aujourd'hui et je reprendrai dès demain. Hello, hello ! On se retrouve deux jours plus tard. J'ai enfin acheté le biais noir qu'il me manquait. Et donc, on va pouvoir continuer le gilet Hanouk de chez Jolilab. Donc en fait, l'étape qui me reste, c'est tout simplement de passer le biais tout autour pour fermer le gilet. Et ensuite, d'ajouter les volants aux épaules. Voilà, donc ça va être assez rapide. Bien que la pose du biais, on ne sait à quel point c'est un peu fastidieux et long malgré tout. Sachant qu'il y a quand même un gros morceau à poser. Mais voilà, ça va quand même être plus ou moins rapide. Donc c'est parti, on va pouvoir continuer. Et donc là, ce que j'ai prévu de faire, c'est de repasser en fait, notamment la doublure pour écarter les valeurs de couture à l'intérieur pour que ce soit bien propre. Et je vais essayer de faire la même chose sur le tissu matelassé. Mais je vais faire très attention de ne pas brûler la ouatine à l'intérieur parce que voilà, c'est pas fait pour être repassé directement dessus. Bref, on fait ça. Et ensuite, je viendrai épingler tout le tour du gilet, donc doublure et tissu principal. Je viendrai faire une petite couture au ras pour tenir bien les deux extrémités. Et ensuite, je viendrai poser le pied. Donc comme je vous disais, là, j'ai épinglé la doublure avec le tissu principal, donc les deux emmanchures et tout le tour comme ça de la veste. Là, je viens de me rappeler, en vous filmant, qu'il faut que j'arrondisse le devant selon le patron. Donc, il faut encore que je découpe ça parce que là, quand j'avais découpé mes pièces, en fait, j'avais découpé en mode droit de l'autre modèle. Mais bon, je vais arrondir ça tout de suite. Et du coup, je vais venir coudre, eh bien, tout le long et les emmanchures, pareil, pour vraiment assembler ces deux pièces. Et ensuite, on viendra poser le billet. Donc là, ce que je vais faire, c'est que moi, sur ma machine à coudre, je vais mettre le point, hop là, le plus à droite comme ceci. Comme ça, au moins, je serai sûre qu'en posant le billet, ensuite, on ne verra pas la première couture. Donc, je vais vraiment le faire le plus à ras bord possible. Ah là là, il n'y a pas photo, je trouve. Le côté arrondi comme ça, c'est trop, trop beau. Déjà, comme ça, c'était joli. Mais alors, arrondi, franchement, ça rajoute grave, grave, grave un truc. Voilà, j'ai cousu tout le billet. Ça finit vraiment la pièce, c'est trop, trop beau. Et donc, là, je pourrais limite la laisser comme ça. Mais je vais quand même regarder ce que va donner les volants. Mais en tout cas, franchement, j'adore. Elle est trop, trop, trop canon. J'ai trop hâte de l'essayer. Alors là, du coup, je reprends mes deux petits volants comme ceci. Et donc, il faut faire deux coutures tout le long ici pour ensuite pouvoir faire les fronces. Donc, du coup, je me mets en tension zéro et j'écarte mon point au maximum. Je fais les deux petites coutures et je viendrai froncer. Donc, voici les deux épaulettes. Et ensuite, je viens donc tout froncer. J'adore faire ces étapes-là. Je trouve que c'est hyper satisfaisant. On a rapidement un résultat. Et pour le coup, je ne connaissais pas le fait de faire deux coutures pour froncer. Donc, je trouve que c'était hyper, hyper astucieux. Ok, donc là, une fois que j'ai fait les petites fronces comme ça, je recoue toujours dessus pour qu'après, les fronces ne bougent plus. Et du coup, ensuite, la prochaine étape, c'est de mettre un bout de biais, en fait, pour finir la finition pour qu'on ne voit plus les trois coutures. Donc, mettre un biais par-dessus. Donc, je vais voir si je dois découper un peu ce qui dépasse ou pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai ma petite épaulette. Là, ça va être trop, trop mimi. Donc, voilà, je vais faire pareil avec la deuxième. Je pose le biais et ensuite, je viendrai, du coup, l'épingler à mon gilet. Et après, on aura fini. J'ai trop hâte. Et c'est une veste terminée. Je vous ferai un plan demain avec une meilleure luminosité. Et du coup, je vais commencer la deuxième ce soir, je pense, pour essayer de la terminer demain. Comme ça, je pourrai vous monter la vidéo rapidement. Hello, hello ! On se retrouve. On est encore le lendemain. Et là, je vais attaquer, du coup, la deuxième veste à nook. Donc, je vous avais montré dans le début de la vidéo le tissu dans lequel je coûte cette veste. En l'occurrence, c'est donc celui-là. Il est déjà matelassé. Ça va m'enlever pas mal de taf. Et du coup, je voulais mettre une doublure Vichy beige. Sauf que j'avais déjà eu ce problème il y a quelques mois. Mais à Montpellier, c'est impossible de trouver du Vichy beige. En tout cas, en ce moment. Donc, je suis un peu dégoûtée parce que j'en ai pas assez dans les morceaux que j'ai. Donc, j'ai retourné tout mon stock de tissu pour tenter de trouver une doublure qui pourrait aller avec. Mais au-delà du fait d'aller avec le tissu, ce serait aussi d'aller avec mes vêtements. Et du coup, que je puisse facilement porter cette veste. Et en l'occurrence, j'ai trouvé aucune doublure qui me correspondait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la faire sans doublure. Parce qu'en fait, elle est matelassée des deux côtés. Et je vais simplement venir assembler les pièces entre elles. Et passer un biais blanc. Voilà. Et du coup, pareil, la question du biais blanc se pose. Et j'en ai trouvé un en fait que j'avais déjà. Mais qui était deux fois trop grand. Et j'en avais pas assez. J'en avais 1,50 m alors qu'il m'en faut à peu près 3 m. Donc, qu'est-ce que j'ai fait vu qu'il est deux fois trop grand et que j'en ai pile poil la moitié de ce que j'ai besoin ? Eh bien, je l'ai coupé en deux. Donc là, il est simplement coupé en deux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir le repasser pour refaire un biais avec... Hop là ! Pour refaire les deux côtés qui se plient sur le biais avec cette largeur-là. Et pour ça, je vais utiliser du coup l'outil spécifique pour les biais. Donc, c'est parfait. Il faut juste que je trouve la bonne taille. Mais je vais faire ça. Et du coup, ça ne va pas me prendre trop de temps. Parce que... En gros, je vais juste devoir assembler les poches, les épaules, les côtés. Et ensuite, j'aurai juste besoin de mettre le biais. Donc là, je pense que d'ici peut-être une heure max, la veste sera finie. Donc, c'est cool. Donc, ouais, on va rester sur un basique, un truc tout blanc. Et ça ira très, très bien. Donc, c'est parti. Je vais déjà m'occuper de mon biais du coup en le remettant correctement. Et ensuite, je viendrai coudre toutes mes parties. Donc, dans un premier temps, je viens repasser l'ancien biais pour enlever vraiment toutes sortes de pliages qu'il y avait en amont. Donc là, j'avais une longueur assez conséquente. Donc, ça prend un petit peu de temps. Et ensuite, je sors du coup mon petit outil exprès pour faire des biais que vous pouvez voir à l'écran. Et franchement, c'est hyper pratique. Il y a plusieurs tailles qui existent. Là, c'était le plus grand. Et voilà, ça fait vraiment un biais hyper facilement. Et ensuite, plus qu'à coudre, le fameux biais. Donc, en amont, je le coudre d'abord sur le haut de la poche, sur le côté qui ne va pas être cousu au gilet. Et ensuite, avec un autre biais, je viens coudre tout le tour de la poche. Bon, j'aimerais beaucoup vous dire que j'ai terminé cette veste. Mais malheureusement, il me reste seulement ça en biais. Et il me reste les deux emmanchures à faire. Donc, je suis dégoûtée. Je ne vais pas pouvoir la terminer aujourd'hui. Voilà. Donc, je suis vraiment deg. Mais en tout cas, elle a bien avancé. Comme vous pouvez le voir, elle est presque finie. Ce qui me gêne un peu, c'est que le blanc du biais, ce n'est pas tout à fait le même blanc que le tissu. Mais bon, de toute façon, ce n'est pas la même matière. Donc, c'est normal. Mais du coup, là, on le voit surtout pas mal à la lumière. Mais bon, écoutez, ce n'est pas grave. On fait comme on peut. Donc, je vais quand même passer un coup pour tout bien repasser correctement. Et puis, je dirais peut-être ce week-end, racheter du biais pour la finir. Donc, voilà. Je vais quand même clôturer cette vidéo, même si celle-là ne sera pas complètement terminée. Je vais quand même clôturer cette vidéo. Alors, la vidéo est donc terminée. J'espère qu'elle aura pu vous plaire. Dans cette vidéo, je n'ai pas totalement fait en mode tuto à vous montrer vraiment étape par étape parce qu'il y a déjà des vidéos qui existent sur ce sujet et notamment une vidéo de Jolilab qui est assez claire. Mais voilà, je voulais quand même vous embarquer un petit peu dans ma cousette de ces derniers jours et de ces cousettes. Et voilà. Donc, je suis vraiment hyper contente. J'espère que ça pourra vous plaire. Je sais que c'est un patron qui est très populaire et qui est assez facile à coudre. Donc, voilà. Je sais qu'il y a énormément de modèles qui existent. Et franchement, je comprends pourquoi. Parce qu'il est juste fantastique, ce modèle. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo aura pu vous plaire. N'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner pour me soutenir. Je vous invite également à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite une très bonne journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501